Merci beaucoup, M. Barbulescu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abana al-Adhifis-Samawad. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Sayyidna, je vous interpelle ici, en arabe, en invoquant le Seigneur Tout-Puissant, comme le font à la fois les musulmans et les chrétiens, dans leur langue commune, où Dieu c'est Allah. On a souligné de façon très juste ce matin qu'une certaine islamophobie qui monte aujourd'hui en Europe est due en grande partie à l'ignorance. Et je rappelais au docteur Keshat, lors du repas, ce beau, ce bel aphorisme musulman dont il m'a appris qu'il était probablement de l'imam Ali. On n'est jamais ennemis que de celui que l'on ignore. Mais figurez-vous que c'est une phrase qu'avaient mis en exergue les patriarches catholiques d'Orient lors du message qu'ils avaient adressé à leurs fidèles à la Noël 1994. J'allais dire 94 parce que je viens de Belgique, un autre pays méconnu. Et un message pastoral extraordinaire qui portait sur la convivialité islamo-chrétienne au Proche-Orient. Alors l'islam et les communautés musulmanes sont mal connues. Du grand public aujourd'hui ne les perçoivent que par des stéréotypes, par des caricatures. Vous savez bien cela. Mais il en va de même des chrétiens arabes. Pour un grand nombre d'occidentaux, et c'était particulièrement vrai il y a encore 5-6 ans, il était parfaitement incongru d'être à la fois chrétien et arabe. Pour, je dirais, la culture commune occidentale, un arabe est forcément un musulman. Et parfois même certains pensent que tous les musulmans sont arabes, en oubliant qu'il n'y a que 16% d'arabes dans la communauté musulmane mondiale. Vous savez qu'au lendemain des attentats du 11 septembre, et j'aime bien de préciser 2001, parce qu'on parle aujourd'hui parfois du 11 septembre, comme si le monde avait basculé. Le 11 septembre en Belgique, c'est l'anniversaire de la reine. Bon. Du 11 septembre 2001, au lendemain de ces attentats, la première victime contre laquelle un « patriote » américain a fait feu était un épicier copte de San Gabriel en Californie. Ce patriote américain voulait tuer de l'arabe pour venger les victimes du World Trade Center. Il a trouvé un Égyptien, il l'a abattu. C'était un copte, c'était un chrétien, un épicier chrétien. C'est très significatif, au fond, de cette méconnaissance de la réalité, de l'existence de communautés pleinement arabes qui ont participé d'ailleurs à l'épanouissement de la culture arabe au Proche-Orient. Et je pense notamment à la Nahda, au 19e siècle. Vous savez que les premières imprimeries en arabe au Proche-Orient ont été des imprimeries chrétiennes au Liban. Et la Nahda, Arabiya, au 19e siècle, a eu comme protagoniste aussi, et même principalement, des chrétiens. Donc on peut être chrétien et arabe. Alors évidemment, aujourd'hui, je dirais qu'ils sont devenus un peu plus visibles à cause des événements, des turbulences, des drames que connaît le Proche-Orient. Bien entendu, la guerre civile qui a été générée par l'invasion américaine de l'Irak. La fitna sanglante et meurtrière qui est un des grands drames, je pense, de la communauté musulmane, la lutte entre chiites et sunnites, dont les chrétiens en Irak sont les premières victimes collatérales. Vous savez qu'il y a eu à la Toussaint un attentat contre l'église Saïdat et Najat à Baghdad, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça a fait les gros titres de la presse en Europe, parce qu'il y avait eu, il y a eu ce titre, il y avait eu 56, 58 morts. Mais le lendemain, 80 chiites dans le même quartier se sont fait massacrer. On a eu droit à un petit entrefilé dans la presse occidentale. Or, c'est le même problème. C'est la même guerre civile dont sont victimes chiites, sunnites et chrétiens et les autres minorités, yézidis et autres, en Irak. Mais les événements d'Irak, évidemment, ont attiré l'attention de la communauté internationale sur l'existence de chrétiens arabes irakiens, qui sont aussi en même temps araméens, ils ont plusieurs identités.